Ce week-end, Libre en Fête, c'est libre et gratuit et je vous invite vivement à venir dimanche aux Ursulines pour découvrir tout un tas d'animations autour du logiciel libre. Code d'Armor, ISRA, de même que de très nombreuses associations du coin, donc venez, l'émission qu'on avait il y a deux ans a vu un très très gros succès avec pas de 700 personnes indiens. Donc venez, il y a plein plein de choses sympas à faire. Maintenant je passe la parole à Nicolas. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Cangosy, je suis développeur back-end chez Apizy. Avant j'étais chez Nextcom qui vient d'être racheté depuis début février par Apizy, en tout cas sa branche logicielle. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai, on a développé avec Nextcom un serveur d'applications 6-servelettes. Je fais du telco, du protecteur de réseau, qui aujourd'hui met en production chez les gros opérateurs, notamment américains, j'ai plus de 1200 serveurs. Et je suis aussi, en tout moment, en prestation chez Lucie Brain, où je fais du Janus Graph, enfin c'est du Grimmin, c'est de l'intégration de base de Graph, notamment pour des clients tels que GRDF ou pour Enedis. Je vais vous parler un petit peu de Java 9 et Java 10. Je ne vais pas tout couvrir, Java 9 c'est 250 évolutions, Java 10 il y en a beaucoup moins, il a été développé pendant 36 mois. Et j'hésite pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, de l'heure, j'ai rappelé quelques nouveautés du langage, je parlerai après par la suite, par rapport aux nouveautés. Qui est en Java 9. Donc le travail, moi, il a relancé les sources. Moi, c'est quelque chose que j'ai appellé récemment, je ne sais pas avant, qui est apparu en Java 7. Ce qui permet, davantage, c'est que ça permet d'agent créer son code. Et à partir du moment où on a, où la interface, elle a plémente Closable, sur l'éclat dans le trial, authentiquement, elle est, la méthode close, elle est appelée des consorts du trial. Donc notamment dès qu'on travaille avec des fichiers, ce genre de choses qui permettent d'être un petit peu plus élégant. Les lambda, donc lambda, c'est en Java 8. Le principe, c'est de passer les fonctions en paramètres. Donc là, j'ai un lisse.foritch, donc système.out 2.2.1.LN. On voit qu'il y a deux versions différentes pour écrire la même chose. La première est plus courte, où du coup on ne passe pas du tout l'argument. Donc c'est totalement affairé. C'est pas toujours possible, donc c'est pour ça qu'il y a la deuxième fichure qui est aussi utilisée. Et ce qui permet du coup de faire vraiment du langage fonctionnel, qui est beaucoup plus élégant que la boucle fort classique. Même si, en termes d'un bon niveau de performance, on n'arrête pas vers mieux que la boucle fort. Alors, en plupart des cas, on fiche des performances, quoi. Les defaults méthodes, pareil, une nouveauté de Java 8. Ça permet d'avoir du code véritablement dans les interfaces. Donc on peut marquer aussi, on peut mettre une méthode statique aussi dans les interfaces. Et des méthodes défauts, donc le principe c'est que si l'implantation n'existe pas dans la classe, alors on utilise l'implantation de la default method. Un petit tour, donc, sur les évolutions vraiment plus d'un point de vue du langage. Après, on verra dans le septembre les évolutions plus d'API. Alors, les méthodes privées dans l'interface. Donc là, ça fait suite, effectivement, en Java 8, on a apporté du coup les default methods et les méthodes statiques. Et on se rend compte assez vite qu'on a besoin de facturer une code, mais qu'on ne veut pas toujours forcément exposer sur son interface. Et donc, du coup, l'ajout de la méthode privée permet de régler ce petit souci-là. Donc, les Thrive Resources. Donc, il suffit d'avoir une variable maintenant. Si on a besoin d'avoir une variable qui serait... Enfin, on peut utiliser un Thrive Resources avec une variable qui est final ou effectivement final. Donc, la différence entre les deux, une méthode, une variable locale qui est finale, c'est une variable qui a été définie avec le mot-clé final devant. Une variable effectivement finale, c'est juste une variable qui n'est affectée qu'une seule fois. Et du coup, Java, enfin le compilateur peut effectivement voir si l'effet qui est final, ça permet encore plus d'alléger son code. Et du coup, là, on voit dans l'exemple, ça permet d'inéviter, de définir une nouvelle méthode. Et du coup, on fait juste un travail d'HipoStream et puis il est automatiquement fermé par la suite. Les Compact Strings, donc ça, c'est une évolution qui est totalement transparente, mais qui est très, très utile. Donc, on voit que dans beaucoup de cas, souvent, quand on regarde la taille des objets qui sont pris dans notre heap, c'est souvent un bon pourcentage, c'est des strings. Et donc, les Compact Strings, ça permet, dans la plupart des cas, de diviser quasiment par deux la taille des strings qu'on a. Donc, c'était quelque chose qui avait été testé déjà en Java 6, mais uniquement en mode expérimental. Et qui posait pas mal de problèmes parce qu'on... Le choix qui avait été fait, c'est d'effectivement, quand on était en mode Compact, on utilisait des bails de crochet. Et quand on était en mode normal, on utilisait des chars. Chars crochet, quoi. Et le problème, c'est qu'une des méthodes qui est plus souvent appelée dans la String, c'est le char.chart. Donc, on passe à un index. Et donc, du coup, il faut absolument que cette méthode soit aussi très performante. Et donc, du coup, là, en encodant systématiquement avec des bails de crochet, qui sont encodés en UTF-8 ou en UTF-16, à la création de la String, on arrive à voir si tout est encodable en UTF-8, on va utiliser UTF-8, sinon on utilisera de UTF-16. Et bien, du coup, bien sûr, on a un flag qui permet de savoir dans quel type d'encodage on a. Et donc, c'est vraiment transparent. Il n'y a aucune modification, entre guillemets, sur la classe. C'est vraiment juste son implantation qui n'a qu'à changer. Maintenant, on va partir un petit peu plus des quelques évolutions d'API. Pareil, là, je n'ai pas tout listé. Il y en a beaucoup. J'ai fait le choix de certaines qui sont plus intéressantes à mon sens. Après, il ne faut pas les voir non plus. Toutes les nouveautés, il y a la fin de cette fois qui les recensent. Les collections factories, ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps, notamment avec Biotech Boava, qui est fondée par Google. Maintenant, c'est enfin fourni, du coup, par le JDK de façon standard. Et ça permet, du coup, de créer très facilement les collections qui sont non modifiables. Alors, des fois, on parle des fois aussi immutable. Il y a une petite différence qu'il y a effectivement dans les éléments que je mets avec des strings. C'est bien des collections immutable parce que la classe string n'est pas modifiable. Donc, si on fait un set d'atomic long, là, on pourra modifier sa variable qui est l'atomic long qui est dedans. Techniquement, les collections sont non modifiables, mais les objets dans la collection peuvent être modifiables. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas totalement immutable. Ça permet notamment, maintenant, depuis que je sais que ça existe, je suis un petit peu frustré de ne pas pouvoir l'utiliser. Parce qu'effectivement, là, moi, j'ai fait des recherches sur Javanel. J'ai beaucoup renseigné dessus. En provision, on pourra mettre à jour nos projets. Pour l'instant, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser les bras, mais un tableau dans aucun de mes projets que je fais pour mon travail. On verra par la suite, effectivement, toutes les difficultés que ça peut poser de migrer vers Javanel, qui fait que ce n'est pas forcément non plus civilisant que ça. Et donc, je disais que ça permet vraiment de créer des listes très facilement. Parce qu'avant, pour créer une liste, on pouvait faire un urélis.aslist en passant sur différents arguments. Ça allait, mais pour créer déjà un set ou une map, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait traiter élément par élément. Sinon, il fallait faire un urélis.aslist. Enfin, cette syntaxe, c'est qu'elle est très intéressante. Après, d'un point de performance aussi, du coup, comme c'est une liste qui est non modifiable, ça permet d'avoir vraiment la meilleure structure qui prend moins de place en mémoire. qui était parfois en cas avec les autres solutions qu'il y avait avant. Deuxième point, c'est qu'il y a chaque une de ces méthodes dix variantes de souvenirs qui étaient proposés. La première avec un seul argument, deuxième avec deux arguments, trois arguments, jusqu'à neuf arguments. Et puis après, avec ce qu'on appelle les vararms, où du coup, on met, c'est ton type T, trois petits points. Bon, du coup, ça veut dire que là, ça a besoin de créer un tableau en interne derrière. qui fait que les performances sont légèrement moins bonnes. C'est pour ça qu'ils ont surchargé toutes ces méthodes-là. Et d'après l'utilisation, nous, on s'en fiche généralement, c'est transparent pour nous. Et du coup, on parlait pour la map .off. Soit on peut passer comme j'ai marqué ici. Sinon, notre solution, c'est qu'on peut passer par des entries. Il faut que je vois dans le cas des besoins. L'appli Optional, Optional, elle est arrivée en Java 8. Donc, c'est une appli qui permet, qui est assez courante dans ce cas-là. Je l'entends que c'est juste dans ce cas-là. Peut-être d'autres locaux aussi, mais je connais moins les autres langages. Grosso, c'est juste un conteneur pour qu'on tient à souhait de valeur, soit aucune, mais sur lequel ça permet normalement d'éviter un certain nombre de cas de NewCounterException. Et donc, du coup, il manquait, il y a déjà pas mal d'API, mais du coup, pour fonctionnement en gestion fonctionnelle, il manquait le ifPresentOrHealth, ce qui permet, soit il y a un consommateur en premier argument, soit un renewable en deuxième argument, qui permet de gérer les deux cas. Aujourd'hui, effectivement, quand je l'utilisais, il y a la méthode pour un ifPresent, où l'on passe, du coup, à un consumer, et il n'y avait pas l'inverse pour quand la valeur n'est pas présente, donc du coup, on était obligé de faire des programmations non fonctionnelles, le classique. Alors, méthode OR qui est décrit d'ici, donc là, le seul principe, c'est que ça va retourner un optional. Et le stream, pareil, donc le stream, on verra juste après, mais c'est une nouveauté aussi de Java 8, qui permet de faire des maps, des maps et des Reduces. Et donc là, ça va aller du coup d'avoir un stream de 0 ou 1 élément. Donc maintenant, l'API stream, ce qui est halluciné légèrement. Donc avant, il y avait une méthode take and drop, où on passait juste un int, donc le nombre d'éléments qu'on gardait ou qu'on supprimait. Et là, maintenant, du coup, on passe à une fonction qui nous retourne à un volet 1, un prédiquette, de dire quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Donc toujours, dans ces cas-là, il faut bien faire attention si vous faites un stream parallèle, parce que c'est le genre de méthode qui n'aiment pas avoir des comportements erratiques en cas de stream parallèle. D'accord, puisque c'est la première fois que l'option est vraie. Donc le off-new-nable, donc un petit peu équivalent du stream.optional.stream, et la méthode iterate qui permet de s'arrêter en une boucle fort en mode purement fonctionnel. Le process API, c'est une API qui permet de mieux contrôler les différents processus, de récupérer beaucoup d'informations sur ce processus. On peut bien sûr lisser tous les processus qui tournent sur la machine, voir leur consommation CPU, éventuellement on pourra les arrêter. Bien sûr, il y a toujours aussi une exploitation en dessous qui peut interdire certaines opérations. Il n'y a pas de magie. On peut aussi récupérer, bien sûr, toujours son PID. Donc plein de choses qu'on peut faire, soit plus facilement, qu'on ne pouvait pas faire avant. On peut aussi placer une callback en cas de... On lance un processus qu'on va avoir un callback sur la fin du processus. Donc encore plein de nouveautés qui peuvent être assez utiles. La méthode ad-applicated. Donc là, depuis Java 9, on sent que le OpenJDK souhaite un petit peu rationaliser tout ce qui était en Java. Avant, effectivement, on était un mode... On gardait toujours la compatibilité à l'ascendante. Là, maintenant, ils veulent pouvoir évoluer plus rapidement. Et donc, du coup, pouvoir supprimer éventuellement des choses qui avaient été proposées avant dans les API. Donc, c'est pour ça qu'un document, il y a un nouveau paramètre FOREMOVAL. Ça veut dire que quand il y a ce tag-là qui est mis, on peut s'attendre que dans quelques RAIS majeures de Java, la méthode, ça va totalement supprimer, quoi. Et puis, on permet aussi de savoir depuis quand c'est mis en déprimétude. Et donc, du coup, le nouvel outil, GDEP scan, qui permet de voir si un JAR, qu'on consiste comme dépendance, vous contient de prendre des API qui sont dépréciées, qui peuvent éventuellement, par la suite, ne plus être disponibles. Alors, le point, la plus grosse nouveauté qui est présentée en premier. Moi, je n'ai pas voulu forcément trop m'appuyer dessus. Dans ma présentation, je vais vous présenter assez rapidement aussi. C'est un projet qui a été lancé il y a très longtemps. Je crois que ça fait au moins 7 ou 8 ans que ça a été lancé. Donc, du coup, très 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 long à venir. On va voir effectivement, le principe, c'est d'ajouter des modules. Donc, qui a permis de réaliser vraiment le GDK, le découper lui-même en modules. Et puis après aussi, c'est que chaque projet peut être, chaque JAR peut être transformé maintenant en modules. Donc, le but de ça à terme, c'est que ça remplace le classpass. Je ne sais pas, en tout cas. Pour l'instant, on peut utiliser encore le classpass classique. mais le GDK quand même en lieu et en mode module. Donc, si on regarde avant la pression du XO, on ne voit pas grand chose. Mais ça, c'était comment été réalisé le GDK avant. Donc, vous voyez que ça allait piocher un petit peu n'importe où. Enfin, on n'avait pas une arborée sans vraiment en modules. Sans avoir vraiment au moins de... Il y avait des cycles dedans, quoi. Et maintenant, voilà comment ça s'est aujourd'hui. Du coup, vraiment, ça semble beaucoup plus simple. Et donc, du coup, effectivement, du coup, pour que... Ça a demandé de récrire beaucoup de classes pour éviter de s'appuyer sur des dépendances d'autres classes. Enfin, des classes apportant à d'autres modules. Et du coup, ça permet l'avantage principal du module. D'un point de vue fonctionnel, ça n'apporte rien. Mais comme ça permet de cacher l'implantation, c'est pas vraiment la partie implantation, la partie API. Ça va permettre par la suite à faire le bout, évoluer plus facilement ces projets. Parce que là, souvent, comme tout développeur, on a un petit peu flemme. Donc, si on voit qu'il y a une classe qui fait ce qu'on veut déjà, on va tendance à l'utiliser même si elle n'est pas... Même si elle n'est pas très vite, normalement, c'était une partie qui n'est pas censée être visible. Ou des classes, ce qu'on appelle des API internes. Et qu'on voit notamment, c'était dans le... Donc, les API externes du GDK, qui sont marquées depuis le début, depuis GDK 1.0. Je pense que tout ce qui est en Sun, on croit quelque chose. Depuis le début, il a marqué, non, n'utilisez pas ça, c'est un terme à Sun. On ne vous garantit pas que ça restera comme ça. Mais bon, les gens ne l'ont pas l'utiliser. Et donc, les deux classes utilisées sont Sun.miss.unsafe. Pour cela, effectivement, il n'y a pas forcément d'équivalent pour la remplacer. La deuxième classe qui était utilisée, c'était une base 64. Qui, ça, pareil, ça, d'importe quelle classe peut leur implémenter. Donc, du coup, avoir une dépendance de ce type-là, il n'était pas forcément d'une classe interne. Ça n'a pas beaucoup de problème sur sur GDK. Parce qu'on peut vraiment faire vos déshabilles comme ils voulaient. Enfin, de leur habiller interne. Du coup, là, maintenant, comme c'est caché, il peut changer complètement. Ce n'est pas visible. Du coup, pour transformer un joueur en un module, Donc, il y a un nouveau fichier qui s'appelle le module-info.java. Donc, on place à la racine du package root. Dans ce fichier, on va décrire quels modules on dépend. Et quels sont les packages qu'on importe. Donc, éventuellement, bien sûr, on peut mettre des... On peut soit exporter que vers certains... Que vers... Certains packages que vers certains autres modules. On peut dire que des modules... On a des dépendances vers des modules qui vont être transitives. Dans le sens où les modules... Si un autre module dépend de nous... Les modules qu'on a créé... Autorativement, on va importer ces autres dépendances qu'on avait marqué. Une des notions, c'est que... Ce module-info l'utilisé à la fois pour la compilation et au runtime. Ça va... Si on s'est réalisé de ce qu'on appelle le class-pass L. On voit des énormes class-pass qui sont affichés à l'écran. Quand il y a un problème sur... Ah, de quelle librairie j'ai un problème. Ça marchait bien sur ma compilation. Ça marche plus forcément à l'exécution. Parce qu'on a des fois... Plusieurs versions de même librairie qui sont livrées. Donc, les objectifs normalement de... Le Gixo, c'est de limiter ces gars-là. Pour le principe, c'est qu'on va juste... Lister les répertoires qui ont conduit nos modules. Et du coup, dans un certain ordre. Et quand on a besoin de chercher un... Au départ, on va chercher tous... On va chercher tous les modules où on a besoin. Et on va les charger seulement... On va les charger à ce moment-là. Et tout module qui n'est pas inclus dedans, on ne prendra pas. On peut bien sûr avoir... Dans l'auteur du coup, un module qui pourra être déclaré qu'une seule fois. Quand on a déclaré plusieurs répertoires de modules... On peut avoir différentes versions des... Enfin... Plusieurs modules qui sont déclarés... Un module qui est éclairé plusieurs fois. Mais il ne faut pas que ce soit dans les mêmes répertoires de modules. Et ça veut dire aussi qu'une classe publique n'est plus publique. En tout cas, il n'est plus publique à l'extérieur de son module. Donc une classe qui n'est pas exportée... On ne pourra pas... On ne pourra pas y exister du tout. Donc même en faisant la réflexion... Ce sera interdit aussi. Du coup... Il y a vraiment une forte... Indépendance entre les modules. Donc seules les classes qui seront effectivement exportées par son module... Pourront être... Soit accéder directement... Soit via réflexion. Il y a... Il y a... Il y a... Ce qu'on appelle les varandles. Ce qui permet de faire un équivalent pour des cas d'hibernate. On va lire par réflexion. Donc soit il faut exporter ses classes via les modules. Soit il faut faire avec ce qu'on appelle les varandles. On peut exporter... Enfin, il faut se documenter un petit peu. Mais... Nouvelle technique en tout cas pour exporter des choses... Pour que ça soit visible par réflexion. La première fois que j'ai présenté... Pour me représenter un petit peu les modules. Moi j'ai un petit peu de mal à voir l'hibernation. Par exemple avec tout ce qui était... Les modules J-MOS. Ou avec du... De l'OSGI. Donc il y a pas mal de notions. C'est un petit peu commune. Mais... Une des principales différences. C'est que... Là... C'est vraiment... C'est fait par le JDK. Et que le JDK est maintenant en mode module. Oui ? Il y a une notion de version ou pas ? Non. Ils ont pas... Le choix. Ils se sont dit que... Malven fait ça très bien. Par exemple. On a fait des outils. Et ils se sont dit que... Ça n'est pas forcément... Les départs, forcément. A réventer la rouille. Donc du coup ils se sont dit... Malven le fait en fait. Juste peu. Après... On peut mettre un champ version dans son module. Qui peut être affiché quand on fait un list module. Du coup on peut voir la version de son module. C'est pas à utiliser. C'était plus au niveau des dépendances. Non, non, non. Ce n'est pas à utiliser quoi. Non, non. Et c'est... C'est... C'est volontaire. Donc... On va lui faire quelque chose de simple et... Après ça se compte. C'est le... Parce que c'est... Un module égal à un jarre en gros. Oui, c'est ça. Donc après c'est l'ensemble des jarres qui doivent être complètement... Ouais, c'est ça. Mais après... À partir du moment où on reste quand même sur un seul classloader. Dans les cas. Donc on pourra avoir une seule version d'une classe dans un classloadloader. Donc du coup, le multiversion, ça ne marche pas non plus quoi. Donc c'est une notion qui s'utilise pour... Pour le jeu de cas. Et pas pour les développeurs qui pourraient s'amuser à faire des modules. De quoi ? Nous, on peut aussi faire des modules. Oui, 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 oui. Il suffit d'ajuster son module-tire-info dedans. Du coup, il y en a marqué quand même de quels demandants on a besoin. Et de... Quelques paquets j'avais vendu, on met de l'export. Enfin, c'est juste une application finale. Il n'a pas d'exporter de modules, mais... Donc après, tout ce qui est compatibilité, c'est la vue de gérer. Comme il n'y a pas de... Justement, comme il n'y a pas de notion d'action. Comme il peut y avoir dans OSGI, par exemple. Oui, oui, oui. On fait choix de ne pas gérer les versions. D'autres questions sur Jigsaw, non ? Alors, quelques autres nouveautés qui sont un petit peu renouvelées. Donc, le G1. Donc, c'est le garbage first, le garbage collector. Avant, il y avait des... Ce qu'on appelait des... La plupart des GC sont générationnels. Donc, c'est-à-dire que d'abord, quand une classe... Le principe, c'est que quand une classe est créée, la plupart des cas, elle va être... Elle va être détruite immédiatement, parce qu'on n'en a pas besoin de l'entendre. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des... Des garbage... Des GC qui sont générationnels. Donc, le principe, c'est que si au bout de... X appel du GC, La classe n'est pas... Elle n'a pas pu être collectée. Elle va passer de l'état Eden à Survivor. Puis après, si une fois qu'elle est en Survivor, Par exemple, au niveau d'un certain nombre de cycles de GC, Elle n'a pas été collectée. Elle va passer en l'état Hold. Et... Du coup, là, C'est censé rester beaucoup plus longtemps. Et que ça va être plutôt sur des... Des défauts GC qui est... Que les susceptibles décollectés. Et qu'on va plutôt faire des manœurs GC Pour essayer de tout collecter ce qui était en... Du coup, les... Les objets, on va dire, dans les récents. Dans les classes de type Eden, Et au Survivor quoi. Euh... Une des difficultés des GC générationnels, C'est que dès qu'on s'il est configuré, Un peu compliqué quoi. Euh... Il y a beaucoup d'options qui sont différentes. Euh... Moi, effectivement, Je suis amené à faire pas mal de... Je fais des tests de charge. Je fais pas mal d'essais. C'est... C'est... C'est dur, forcément, De comparer, De durer, Ce que ça donne. Euh... Surtout après, euh... Sur des tests. On a l'impression... On fait des tests sur... 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 Sur deux jours, ça passe bien. Et puis, à un moment, du coup, Il va y avoir un full GC. Et nos temps de réponses vont s'écrouler. Il va y avoir des pauses time. Qui vont être trop longues. Du coup, ils ont créé aussi, donc, le... Le principe, c'est qu'on découpe le... La mémoire, le tas, En plein de... De morceaux, Dormément, Mais normalement, C'est près de 2048. Qui vont tous la même taille. Et pour... Auquel on affecte d'abord... Chaque, chaque région, On l'a affecté, donc, Un type. Donc, soit Eden, Survivor, Old ou Humongous. Mais ces éthiques peuvent changer dans le temps, quoi. Et quand le GGC doit être appelé, Il va voir la... La région où, a priori, Il y a plus d'objets à collecter. Et il va chercher à la collecter. Les objets qui restent dedans, Il va les copier dans un autre... Dans une autre région. De façon à regrouper plusieurs régions d'une seule. Et après, cette région-là est libre. Et du coup, elle peut être affectée à n'importe quel type. Alors qu'avec le GGC générationnel, C'est qu'on est affecté au début, au démarrage. Chaque région avait une taille fixe. Et il ne faut pas bouger. Il ne faut pas changer le type. Par la suite. Donc, le G1, On... On configure... J'en revends que... On a juste une notion qui à mettre. Donc, c'est le Max Postal Mini. Qui donne... Le temps maximum qu'on souhaite avoir. Donc, le temps de pause. Donc, le temps de pause, C'est ce qu'on appelle le temps de pause en Stop Reward. Donc, c'est du coup, c'est le moment où le GC a besoin d'arrêter tous les freds. Utilisateurs. Pour pouvoir bouger toutes ces données. Pour libérer l'espace, quoi. Donc, sur... Les temps de pause, Les temps de tête, Ce ne sont pas les plus grands sur les temps de GC Toto. Mais, effectivement, pour ce temps-là, Les cerveaux, elles ne répond pas, quoi. Et c'est... Enfin, particulièrement, Mon domaine telco que j'utilise, C'est le parable tout plus important, quoi. Enfin, nous... Dans les temps de réponse, plus de 300 millisecondes, Ça pose déjà un problème, quoi. Euh... Donc, il y a une autre région dont je ne vais pas parler. C'est du Humongous. Donc, ça, c'est une région du particulier. C'est pour les... Les objets dont la taille est supérieure à la moitié d'un bloc. Donc, là, on les met dans des régions particulières. Donc, dans des régions particulières, C'est son plus grand qu'une taille d'une région. Parce que tous ces objets-là sont un petit peu compliqué, À la plupart du temps. Sans tout collecter, sans rien collecter. Donc, du coup, Tant les mettre dans des régions particulières, Plutôt que s'en metter régulièrement, À chercher, à voir s'ils sont disponibles, Alors qu'ils ne le seront pas, quoi. Vous avez des questions sur le G1 ? Le G-Chain ? Euh... C'est pareil, c'est un outil à une commande de Java, Qui permet d'écrire des morceaux de Java à une commande. Éventuellement, on lui fasse un fichier à lire au début, Exécutation d'instructions. On peut aussi accéder via une API, Pour éventuellement... Pour redonner l'application, ça pourrait servir aussi. C'est une chose de plus dynamique. Ça peut servir à découvrir Java et les nouvelles API à entraîner plus facilement. Bon, effectivement, euh... C'est des choses qui sont très classiques, En PHP, en Groovy, des choses comme ça. Moi, euh... Effectivement, euh... J'ai pas trop l'habitude de utiliser ça, euh... Historiquement, quoi. Et quand j'ai besoin, j'ai plus tendance à écrire une classe main particulière, Ou un test J-Genit. C'est ce dont j'ai besoin, quoi. Donc j'ai pas beaucoup plus exploré comment marcher le logiciel que ça. Euh... La Javadoc, enfin, c'est en HTML5. Il y a une barre de recherche qui permet de vérifier rapidement, euh... Autre d'intérêt, c'est plus facilement que le genre de... Tout parcourir, euh... La barre de recherche, c'est le Gizeka jusqu'à la fin. Ce qui est quand même pas mal, hein. Ça a manqué un petit peu, quoi. Ça faisait quand même pas très moderne. La Javadoc, il y avait jusqu'en 8. Euh... Quelques petites releases, quelques logiciels qu'il y a là. Donc le multi-release jar. Donc c'est euh... Ça permet d'assembler un jar avec des dépendances, c'est-à-dire plusieurs versions de Java. Donc grosso modo, c'est qu'on va mettre en état 1. On va aller mettre des classes pour Java 9. Et du coup, ces classes-là deviennent en surcharge. Si le Gizeka a lancé le Java 9, on va aller mettre ces classes-là plutôt que les autres classes qui sont dans un jar par défaut. Du coup, ça permet d'avoir du coup plusieurs versions d'un jar pour une... Pour un JRE... Enfin, pour... Plusieurs versions d'un jar, quoi. Ils seront exécutés en fonction de... J'ai dit de la version du Gizeka qui est utilisée. Donc j'ai vu qu'ils ont retrouvé, hein... Quels sont dans le parapache du Seine. Où c'était vis-à-pierre, des nouvelles classes se rendront ni qu'on présente dans ce jar-là. Pour... Pour avoir pourser quelques nouveautés spécifiques. Ça reste quand même des choses qui sont un petit peu compliquées à mettre en place parce que du coup, ça demande d'avoir des packagings, enfin, des sous-projets Maven a priori qui sont lancés à chaque fois avec des... Des versions de Java différentes complètes avec des versions différents de Java. Et puis après, qu'ils rassemblent tout ça ensemble. Euh... Un autre cas d'utilisation, je pense, ce qui va arriver au futur, c'est que maintenant, ils ont des modules qu'ils s'appellent en mode incubator. C'est-à-dire que c'est pour des... des choses qu'ils veulent offrir immédiatement à la communauté, quoi. Mais dont ils sont pas sûrs, forcément, que l'APA est totalement terminée. Et donc, l'approche disant, ben, on met ça en incubator, ça participe avec le JDK par défaut. Mais, attention, les API peuvent changer et donc, du coup, il se permet de modifier les API alors que c'est des choses qui se mèrent pas trop avec la version officielle du JDK, enfin, avec les autres... Tous les modules sont pas en mode incubator. Euh... Deuxième nouveauté, donc, le J-Link. Donc, ça permet d'avoir un... un JRE avec juste les modules dont on a besoin. Et éventuellement, en plus, si on a déployé, on se fond d'un module, euh... ben, ça crée un point exact, le nom de notre module qu'on lance et ça va lancer notre... ça va lancer toute notre application, euh... sans avoir besoin de passer de paramètres. Il faut passer avec la semaine, notamment. Euh... Autre nouveauté, euh... ça, c'est juste... la mémoire pour Docker. Donc, je sais pas si on a déjà renseigné des process... j'avance de votre Docker. Le problème, c'est que Java, il n'était pas au courant de la mémoire qu'avait le... le process Docker. Et donc, des fois, il débordait. Et à ce moment-là, euh... euh... le NIC soyant... euh... un accès à une mémoire qui n'était pas autorisé, il coupait le processus, quoi. Et c'était des choses... c'était assez compliqué à régler, parce qu'il y a... il n'y a pas seulement la taille du tas à prendre en compte, mais aussi, il y a une étape pour les... euh... la mémoire qui est allouée pour les threads, ou les mémoires qui est allouées pour les... euh... euh... pour le changement des classes. Et donc, du coup, c'était euh... 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 des fois, j'ai essayé de configurer ça, et je me suis pensé, et... régulièrement, j'avais un processus qui est... qui est équilé, parce que... euh... il y a la mémoire qui n'était pas... pas du tout... pas autorisé, quoi. Donc, maintenant, euh... au lancement Java, va... va voir effectivement combien de tasse il a effectivement disponible, mais... il ne pourra pas utiliser plus de mémoire que cela. Euh... euh... la Stackbooking API, donc, ça permet de... de... traiter ses stack threads, donc, éventuellement, sans créer d'exception, ou... euh... notamment, pour avoir que... que... les stack threads de son application, que la partie des... parce que la plupart maintenant, qui... beaucoup de frameworks, qui s'appellent pas de méthodes, des uns après les autres. Donc, les stack threads, ils sont énormes, et dont il y a... les trois lignes qui s'intéressent. Euh... ils ont... ils ont renommé la façon dont les... les versions Java sont nommées. euh... avant, euh... euh... sont les... les propriétés systèmes, il faut regarder, c'était pas toujours... toujours très très uniforme. Donc, ils ont cherché à faire quelque chose qui était un petit peu plus... euh... un petit plus logique. Donc, euh... dollar majeur pour un... dollar mineur pour un dollar security patch. euh... euh... il reste encore quelques règles un petit peu bizarres de... d'I.A.J.A.A.A. qui sont... euh... qui sont un petit peu... un petit peu surprenantes, euh... notamment au cas de... euh... avant, c'était pour les security patch, enfin, des... les notions d'implantation qui sont un petit peu bizarres. là, on est en 9.04, il n'y a pas... je crois pas qu'il y a de 9.01, ni de 0.02 qui sont sortis, quoi. Enfin... et en plus de ça, euh... ils seraient pas forcément... ils vont peut-être encore changer. Ils vont peut-être faire comme les Ubuntu, euh... c'est-à-dire en mettant les... euh... poussons la tête de la réglise, hein... bon, une... une 18... euh... une 18.04, ou une 18.10, quoi. Autre changement, donc, le... Dans l'exemple, c'est euh... un 8, c'est l'ancien format... Ouais, c'est l'ancien format, ouais, quoi. On parlait déjà de l'un 8, mais euh... il y a un quart de main qui était avant, euh... pareil, c'est un petit peu historique, mais... euh... l'undercore est plus autorisé. Déjà, on n'avait pas le droit d'utiliser dans les lambdas, mais non, on ne peut plus utiliser du tout comme nombre variable, ça... c'est un... l'idée, c'est que ça vienne un... un futur, euh... mot-clé, qui pourrait être utilisé dans les lambdas, quand on passe plusieurs paramètres, à priori, dont certains ne seraient pas utilisés, quoi. Et module HTTP 2.0, euh... euh... donc ça, c'est un module comme un incubateur, c'est un module HTTP 2, euh... voilà, j'ai pas spécialement regardé ça. Quelques autres changements, on a le... on a plus de fichiers rt.jar, donc du coup, l'orientation du 10K est... est différente. euh... du coup, des fois, euh... certains... certains scripts qui cherchaient le... qui recherchaient l'endroit et le 10K, du coup, ne marchent plus, quoi. notamment, les premières versions des déclipses, euh... ils s'y perdaient un petit peu, parce qu'effectivement, ils cherchaient l'endroit et le 10K, ils n'existent plus. Et puis maintenant, euh... les... les jars intérieurs. Donc, c'est des points J-Mod, qui est à l'intérieur du 10K, du coup, c'est un format interne, à... OpenJDK, qui, euh... pour l'instant, ça ressemble à du jars, mais ils se laissent le choix de pouvoir le faire évoluer par la suite, de façon autre. On commence à passer maintenant par les quelques contraintes de migration qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, avec le... avec JICSO, euh... il peut y avoir quelques... soucis. Donc, euh... des accès interdits aux... donc, des API internes. Quand on fait, effectivement, qu'on fait de la réaffection, on peut tomber sur des branches, peut-être qu'il y a marqué ici. Et toujours la même chose, le mieux, c'est effectivement, c'est d'éviter de s'utiliser... d'utiliser des API internes. C'est caché, généralement, c'est que... elles sont susceptibles d'être modifiées par la suite, hein. Euh... C'est juste des warnings, en fait, ça... Euh... Pour l'instant, oui. Enfin, c'est pas... on peut... on peut configurer des flags pour que ça... euh... ça interdise, sématiquement, ça, avec une exception, on ne peut pas aller plus loin. Pour... pour interdire, ou ça met tout ce mode debug, en mettant... on faut que c'est un stack trace. Euh... de vérifier sur le site des... des API internes. Après, donc, un petit peu les... donc, des API du JDK, la plupart, API privées, elles sont... elles vont plus être accessibles, hein. Donc, on peut voir, euh... de type, les API, entre guillemets, qui sont non-critiques, auxquels il y a... d'autres API publics qui le font, ou... qui... euh... qui peuvent être inventés par des classes, euh... ou à part des... faire par des librairies, quoi. Et donc, dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh... tout ça, bon, normalement, il n'y a plus moyen d'accéder. Après, il y a d'autres classes, on peut le jouer comme le... sun.wiz.msife, hein, qui, euh... qui permet d'avoir des axes très rapides dans la mémoire, de façon contribuée, non-sécurisée, pour éviter de faire des... des synchronized. D'un moment qu'on fait, euh... pas les atomiques... atomiques longues, hein, euh... qui permet d'incrémenter les compteurs, euh... sans faire des synchronized, ça veut dire en interne des... la classe msife, quoi. Après, il y a son... dans le cas, effectivement, enfin, moi, j'avais eu besoin de la classe msife, mais... les gens qui cherchent vraiment des performances, dans les cas particuliers, ils ont besoin, et euh... tout n'a pas encore été, euh... il n'y a pas encore d'un pays public qui la remplace totalement. Mais du coup, euh... cette classe-là, et quelques autres, sont encore accessibles pour l'instant, mais ils ont moins d'être limités, et euh... à terme, elles ne devraient plus être accessibles. Ensuite, si on a des... packages qui sont définis dans... dans plusieurs genres, ça, euh... c'est que maintenant, avec les modules, euh... un package peut appartenir qu'un seul module, quoi. et euh... ce qui fait qu'effectivement, des fois, on a quelques API, comme euh... jacks.xml.ws.annotation, qui euh... qui euh... qui étaient définis dans plusieurs JSR, et donc du coup, qui est dans plusieurs jarres, et c'est ce genre de choses comme ça, qui euh... qui n'est pas accepté avec les modules, qui posent un petit peu des... un peu des problèmes. Euh... euh... je n'ai pas fait tout ça avec là-dessus, mais euh... une autre contrainte, à base, c'est euh... ce qu'on dépend de... de librairie, librairie ne sera non plus encore passée au mode module, et pendant longtemps, il y a eu des discussions de savoir comment on... on trouve les noms des modules dans ce cas-là. Si on met un... un jarre, qu'il n'y a pas de module info dedans, il va être comme... dans le rapport d'un module, qu'on considère qu'il n'y a pas un module, et le principe, c'est qu'il importe tout, et il importe... et il exporte tout... toutes ces classes, quoi. Et euh... ils sont finalement... ils auraient s'est trouvé à un début, c'était parti juste en... en prenant en fonction du nom et du jarre, ce qui est pas forcément une garantie de stabilité extraordinaire. Euh... et euh... maintenant, ils ont fait un... un compromis qui fait qu'on peut rajouter dans... dans le manifeste, dans méta-instache-manifeste en MF, un... qu'on s'appelle, qui va donner le nom du module, même si le jarre, en tant que tel, n'est pas... n'est pas... c'est pas encore des modules. Ensuite, alors, une question, c'est euh... il y a un jeu qui ont déjà utilisé j'avais l'œuf qui ont prévu de passer à... Donc, la question, c'est donc, quand il est passé ? je sais pas si... je sais pas si... Et euh... maintenant, Java a prévu des... enfin, en fait, jdk, a choisi de faire des releases LTS, qui ont supporté à peu près 5 ans, quoi. et puis après, il y a pas des releases entre les non LTS. Et le principe, c'est que euh... à chaque... quand la nouvelle release non LTS sort, bah la version présente qui est non LTS n'est plus supportée, quoi. Donc, euh... aujourd'hui, sort Java 10. Donc, euh... Java 9 n'est plus supporté. Non ? La réponse serait plutôt jamais, quoi. Voilà, donc maintenant, la réponse est plutôt, bah... facile de dire le commenter Java 10 si vous voulez des choses qui soient supportées, quoi. Java 10, c'est une vitesse ou quoi ? Non. Java 10 sera la vitesse. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est pas Java. Donc, Java 8, même Java 8 et Java 7 vont être supportées plus longtemps que Java 9 et 10. Euh... Après, est-ce que ça va rester comme ça ? Parce que je pense qu'on... Il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu effrayés, donc est-ce qu'ils vont faire des évolutions ou... ou pas ? Après, la future, on garde Chrome, même s'il y a même qui sont côté cliente, dans la version précédente qui sort, ça se majeure tout seul et on peut pas forcément assez l'ancien. c'est un petit plus dans la lumière du temps, quoi. Mais... pour les autres qui sont côté serveur, ça peut poser plus de problèmes, quoi. Pour ça, je pourrais vous donner un nombre de... de regarder Java 10, sur Java 10. Du coup, censé aller sortir dans la vie ou la vie c'est effectivement la vie qui m'a battu, mais la nouvelle, c'était le cas. donc maintenant, les réalismes ont fait tous les six mois normalement. Donc, dans Java 11, la prochaine LTS, ça sera donc au mois de septembre. Quelques nouveautés des applications CDS, pareil, c'est une chose que je n'ai pas plus regardé que ça. CDS, c'est quelque chose qui arrive en Java 5, qui permet d'avoir la partie chargement de classe, des classes qui sont mises dans des binaires, propres du coup à son OS, qui permettaient d'avoir des chargements plus rapides, c'est éviter d'avoir besoin de recharger les classes, quoi. et qui, en plus, elles pouvaient partager entre plusieurs JVM différentes. A l'époque, c'était que pour les classes, on va dire, de Boostrap. Boostrap, c'est vraiment la partie, plus partie des classes du Gineca. Maintenant, l'objectif, c'est de pouvoir passer si ça pour des applications. Donc, à priori, je pense que ça peut être aussi utile pour des cas de Cloud. On peut être amené en route beaucoup de JVM, où on a besoin de temps de démarche assez rapide. Et puis, en plus, qui utilisent moins de mémoire, du coup, ça va d'avoir plusieurs JVM qui utilisent une partie de code, une partie de la mémoire commune. Après, il y a quelques changements internes. Donc, Unified JCPI, ça va pas rester totalement transparent pour nous. L'idée, c'est que, comme on va avoir une interface un peu commune pour les différents gabages collectors, pour que ce soit plus simple aussi derrière à tester. Et puis aussi, notamment, c'est pour les autres fournisseurs d'EGC. Il y a certains qui ont fourni des d'EGC qui répondent aux traitements lors de la milliseconde. plus facilement on s'interprécie qu'avec OpenJDK. Pareil, en Java 8, ils ont déprécié un certain nombre d'options de EGC qui n'étaient plus trop utilisées. Pareil, c'est pour pouvoir tester plus facilement. Autre chose qui n'est pas forcément dit, moi, effectivement, nous, un projet que j'ai, effectivement, pour notre moteur tablette, c'est qu'on remplace le serreur DNS par défaut, avec le nôtre. En Java 9, ça ne sera plus possible parce que maintenant, ils l'ont interdit parce qu'effectivement, c'est du code qui était qui ont été trop préviés depuis un autre module. Du coup, pour la question d'exposition des modules, ils l'ont supprimé et ils sont dit off. Ça ne sert que dans des cas de test d'éventuellement pour passer un fichier test et qui vendent un fichier de TCO. Nous, on est aussi dans un cadre différent. Il y a un certain nombre d'autres changements qui ne sont pas forcément visibles dans le premier temps qui peuvent poser problème aussi. Mais, en général, effectivement, j'ai l'impression que Java cherche à rationaliser son développement pour, effectivement, fournir des versions plus rapides. Et donc, je pense notamment que Jigsaw va bien aider comme c'est un mode module. Ça permet de faire rouler chaque module un petit peu pour que ça puisse bouger plus facilement. La principale nouveauté de Java 10, c'est le var. En ce moment, c'est que ça permet de déclarer une variable locale, uniquement, telle que là, sans avoir besoin de définir son type. Il est inféré totaliquement parce que là, on sait qu'il y a un type de Y, correct. Et à ce moment-là, on sait, ça reste du typage fort. Donc, après, j'utilise ma marque total qui est un type string, ça ne compliquera pas. Ça reste bien sûr que pour les variables locales, c'est un choix effectivement, je pense, choix de lisibilité. si on envoie une classe, si on lui rend la classe qu'on envoie un var, quelque chose, c'est moins dans l'esprit j'ai pris Java. C'est pas un mot clé qu'on va utiliser que dans des boucles ou des petites structures. Alors, c'est pas un mot clé, c'est qu'on peut utiliser spring var, point virgule, ça, ça compile. Alors, on peut pas utiliser une marque qui s'appelle if, par exemple. dans le sens là, quoi. Donc là, c'est juste, il voit dans quel cas il peut... Du coup, on peut pas avoir une classe qui s'appelle var, maintenant. D'accord. Je peux prendre des... Donc, du coup, l'avantage, c'est que ça... On voyait effectivement souvent... On n'avait pas des... On nommait nos classes, enfin, avec l'autocompression, on faisait... Une liste, on l'appelait liste, qui est par exemple, un bon nom. Là, du coup, ça va permettre, effectivement, de plus se focaliser sur le nom de la variable pour augmenter la visibilité de son code. Ça permet aussi de... de faire des choses qu'on pouvait pas faire parce que, comme il va faire le chip, si on a une classe qui est... une classe anonyme qui va implémenter plusieurs interfaces, bah, du coup, notre variable, elle verra... Elle verra toutes les interfaces à la fois, quoi. Chose qui... Alors que si on lui donnait un... Justement l'interface qui est évolue, bah, il aurait pas pu le découvrir tout seul. il aurait vu qu'une seule, quoi. Bon, c'est des cas un petit peu à la marche, qui ne doit pas arriver très souvent. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. J'ai prêt à tenir le timing. Ok. Du coup, en fait, à regarder, si on est en Java 8, il vaut mieux qu'on reste en Java 8 et attendre Java 11 pour migrer, quoi. Deux qu'on migrer à la jeu, quoi. Est-ce que c'est un lieu d'écoute de développement ? Finalement, si on va te tuer six mois, on se dit, bah, tiens, on va refactorer, on va refactorer, on va refactorer. Bah... Après, c'est... Ça dépend de ce qui est impacté. Ça dépend de ce qui est impacté. Et puis, effectivement, la migration vers Java 9 est relativement compliquée avec du Agixo notamment. Après, c'est comme tout le jour. Enfin, c'est comme tout le jour. Quand tu seras sur des projets, des fois, tu as les machines, tu ne veux pas jouer toujours ton Linux. Et après, tu oses plus toucher parce que ça marche. Si tu dis ça, jamais un jour, ça ne marchera plus. Donc... Mais effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de personnes de ça, tant de personnes qui vont passer, effectivement, sur les non LTS, effectivement, sur des serveurs qui sont plus longues. Après, effectivement, d'un produit de développeur, des fois, il y a certaines nouveautés qui te font vivre. Effectivement, les collections factorisent. Maintenant que je sais que ça existe, j'aimerais bien pour ajuster plus facilement, quoi. Tu peux pas dégager, non ? Oui, je peux utiliser du Guava équivalent, mais après, effectivement, moi, je préfère ne pas... Je considère souvent que j'ai la suivante dépendance comme ça pour ne pas enjager d'autres. Et vos performances, ça n'apporte rien ? Il y a déjà le Compact String qui permet déjà d'utiliser moins de mémoire. Chaque nouvelle version du GC, du G1 est vraiment un petit peu amélioré entre... Chaque version, donc théoriquement, on a un petit peu de... les GC fonctionnent un petit peu mieux, quoi. Mais... Sinon, non, enfin... Ces deux points-là, je pense qu'ils vont plus évoluer. Après, sur les chargements de classe, on va être un petit peu plus rapide, parce qu'avant, sur les classes de classe, on était obligé de parcourir à chaque jarre pour voir si la classe était présente. Maintenant, on est au début le module d'info, on sait qu'est-ce qu'est-ce sont les packages qui sont dedans. Et comme un package, je ne peux définir que dans un seul module, le chargement est plus rapide à ce niveau-là, quoi. Mais après, le chargement des classes, sur la durée d'une application, c'est pas énorme, quoi. Mais ça peut améliorer un petit peu le temps de débarrage, quoi. C'est peut-être Docker, le truc le plus important, en fait. C'est vraiment bloquant. Après, ça dépend vraiment de ses usages qu'on en fait. Mais effectivement, c'est assez galère, effectivement, pour que ça marche bien dans Docker. Effectivement, j'ai essayé deux fois et je suis pensé. vous pouvez... Merci. Merci, Ivan. Merci.